Monsieur le maire, madame l'adjointe du maire, monsieur le concile, monsieur le parrain et son épouse Fatima Talon, madame Koumbadialo, représentante de PPR, bonsoir à tout le monde. Moi je m'appelle donc Exa Takane, je suis pour ceux qui ne vous connaissent pas responsable de Soyez Free Consulting. Soyez Free Consulting est une agence de communication, d'événementiel, de conseil, de recherche, de financement, de ce qu'on sort. Nous accompagnons des entreprises, des collectivités, des associations et dans l'élaboration de leur stratégie de communication. Et bien sûr le plan de cette action est en mettant surtout l'accent sur la visibilité des projets réalisés ou avenus. Donc Soyez Free Consulting a suivi actus dans ses démarches tout au long de son parcours. Et aujourd'hui, puisque jamais, nous réitérons notre engagement aux faits d'actu. Mesdames, Messieurs, c'est une grande fierté pour moi, pour Soyez Free, de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui, après toutes ces années de travail et d'acharnement. Nous verrons nos efforts récompensés, car les travaux pour la construction de la pharmacie communautaire de Técane ont bien démarré. En voici une bonne nouvelle. Cette pharmacie communautaire qui facilitera l'accès aux soins pour cette commune, cette pharmacie est aussi un lieu d'orientation, d'information et d'échange concentré à la santé des plus déminés. De même, il permettra d'améliorer la qualité des soins grâce à une traçabilité des médicaments et assurera une prévention continue dans la commune. Ce projet, par lui-même, comprend un espace de formation, un espace social, une dimension écologique, une zone relative à la recherche en matière de plan médicinal. Cette pharmacie communautaire s'adapte à notre ambition au développement. Elle permettra d'ouvrir la porte à de nouvelles propositions qui répondent à la demande de nos concitoyens, car l'accès aux médicaments est un problème majeur dans la commune de Técane. Ainsi, cette pharmacie permettra de résoudre le problème d'accès aux médicaments dont souffre la population de la commune, du fait de la précarité financière. Cette dynamique s'inscrit dans la volonté, toujours, puis forte, d'enrichir notre patrimoine. En étant de plus en plus impliqués dans cet élan, elle nous conforte dans les directions que nous prenons. Les initiatives sont nombreuses et les échanges qui s'ensuivent nous permettent d'avouer. Et de nous adapter à de nouvelles exigences, c'est dans cet esprit communautaire et solidaire que nous voulons promener. Alors, permettez-moi de vous dire que grâce à nos partenaires, et grâce à vous, votre engagement et l'intérêt que vous avez porté à ce projet, la pharmacie communautaire de Técane verra le jour. Dîner de solidarité le 5 octobre 2019 au profit de la pharmacie communautaire de Técane en Mauritanie. Merci. Merci.